Vous le maintenez, donc la discussion continue. Madame Marie-Noëlle Linnemann a la parole. Je rejoins la rapporteure sur un point, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de filiales, et pour ma part je ne suis pas une fanatique du tout de ces filiales. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Commission a mis peu, et non pas, que automatiquement, ce qui n'est pas SIEG soit hors le champ. Les directives européennes sont claires, l'intervention des organismes peut être hors SIEG, à condition que ce soit une part minoritaire très faible de leur activité pour accompagner leur mission de SIEG. Donc de ce point de vue, en revanche, je suis sensible, je crois que mes collègues du groupe socialiste, nous tenons à ce que le travail des bailleurs se fasse en lien avec les collectivités locales. Donc ce que vous proposez n'est pas la suppression de cette opportunité, mais d'obliger à ce que cette action se mène avec une convention, avec les acteurs, notamment départementaux. Il y a des endroits où c'est utile, et en tout état de cause, ça doit être coordonné, que ce soit pour la gérontologie ou pour les personnes en situation de handicap. Donc nous voterons votre amendement.